Bonjour à tous. Alors, un article m'a particulièrement interpellé ces derniers temps. Ça concerne la simulation d'attentats terroristes dans un ferry du port de Dunkerque. Alors, bien évidemment, c'est un exercice en cas d'un attentat. Plus de 400 personnes ont participé à un exercice à bord d'un ferry au départ de Dunkerque. Ce mardi, c'est le mardi 27 mars 2018. Alors, le scénario d'une prise d'otage d'héros avec de nombreuses victimes est prise trop sérieuse. Un navire est un théâtre compliqué pour les forces d'intervention. Alors, je m'arrête là, bien évidemment, pour dire qu'effectivement, les attentats, on en a vu dans le domaine de l'aviation. On en a vu aussi dans le domaine ferroviaire. On en a vu aussi dans le domaine au niveau des villes, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit ou ailleurs. Mais il est vrai que dans le domaine maritime, c'est vrai qu'au niveau de la réflexion, c'est intéressant. Quand on fait ce genre de simulation de grande ampleur, qui a un coût, c'est qu'on a des informations complémentaires. C'est-à-dire que, bien évidemment, au niveau des services secrets, on ne va pas nous révéler les informations, mais il y a quand même des informations qui ont dû remonter à un très haut niveau d'État qui a permis ce type d'exercice. Parce qu'effectivement, dans le domaine maritime, alors, pour le coup, ce type de terrorisme de grande ampleur, car bien évidemment, dans ce type d'exercice, on a vu aussi ce qui se passe en Somalie avec les pirates des mers. Donc, cette simulation a fait appel à hélicoptères, bateaux, pompiers, médecins, agents de port, de gros moyens. Comme je disais, 400 personnes, pour simuler une sorte de bataclan des mers. Un commando armé, alors, bien évidemment, la question est de savoir, bien évidemment, comment ils vont pouvoir y accéder. Et là, dans cette simulation, ils ne regardent pas. Ou en tout cas, ils ne font pas l'exercice de savoir comment les terroristes vont s'y prendre. Ils vont plutôt tester la chaîne d'alerte. Entre le bateau, le préfet maritime, le préfet terrestre. Ensuite, tester comment on fait monter à bord d'un navire où il y a des terroristes, des otages de nombreuses victimes. Alors, effectivement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on part dans un raisonnement défaitiste. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient quasiment certains que ça allait arriver. Et donc, ils sont dans ce raisonnement fataliste. Du fait que, comme ça arrive, eh bien, comment on fait pour monter à bord d'un navire qui a fait d'une prise d'otage ? Alors, bien évidemment, donc, les terroristes, malheureusement, n'ont pas fait l'exercice pour savoir, pour anticiper, bien évidemment, comment les terroristes allaient s'y prendre. C'est ça qui est assez dommageable. Alors, qu'est-ce que nous dit l'amiral hausseur, préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord ? C'est à la fois malheureusement très plausible, en même temps très complexe parce que nous avons de nombreux bateaux tous les jours à protéger. Cette protection passe en amont par le renseignement et par ses équipes que nous plaçons régulièrement sur les navires et aussi en aval pour être prêts, en cas d'attaque, à réagir le plus vite possible. Il est très facile pour quelqu'un de se fondre dans la masse. Tant que vous n'êtes pas passé à l'ex, c'est très difficile de vous détecter. Et là, c'est un raisonnement intéressant, mais là, on parle d'armes à feu. Est-ce qu'on ne fouille personne quand on rentre dans des bateaux ? Je ne comprends pas. Donc, c'est assez étrange comme raisonnement. On ne peut pas se fondre dans la masse et tout d'un coup sortir une arme. Il y a quelque chose, il y a un raisonnement qui ne va pas. C'est pour ça que, justement, je vais vous passer un reportage de France 3 qui met en scène cette séquence. À bord de cet hélicoptère, les forces spéciales sécurisent le lieu de l'attentat. Ce ferry, reliant d'un carc à l'Angleterre, attaqué par un commando terroriste d'une dizaine de membres. Si l'attaque semble réelle, il ne s'agit pourtant que d'un exercice. Mais le scénario reste plausible. On a ici le trafic le plus important en France. On a entre 16 et 17 millions de passagers par an sur la Manche. On a plus de 100 mouvements de ferry par jour. Ça veut dire que le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Et qu'il est très facile pour quelqu'un de se fondre dans la population, tant que vous n'êtes pas passé à l'acte. Voilà, on voit bien ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on fait ? Très sérieusement, on peut vérifier toutes les voitures. S'il y a des bateaux qui viennent, pour les bateaux de l'étéro, il y a des bateaux d'extérieur qui viennent, on peut les détecter. On peut tout détecter. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'essaye pas de comprendre comment le théoriste peut prendre un bateau. Or, les théoristes, pour eux, c'est bien un projet. C'est bien un projet. Donc, il faut essayer de résonner. Or, là, le raisonnement n'y est pas. Le raisonnement n'y est pas. C'est quand les terroristes, après que les terroristes mettent leurs projets en place et font leurs actions, là, on réagit. Alors que l'objectif, c'est quand même d'éviter l'attaque de terroristes. Une simulation, très bien, mais éviter, c'est mieux. C'est très difficile de vous détecter. 400 personnes sont mobilisées à terre et sur mer. Police, RAID, GIGN, mais aussi les secours prêts à accueillir les victimes. Une coopération entre services rendus indispensables depuis les attentats de novembre 2015. Autre nouveauté, la formation des forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons des forces de première intervention qui, par leur armement, par leur formation, sont capables de pouvoir intervenir en première intention et ainsi sécuriser une scène terroriste, mais en même temps participer à la neutralisation des terroristes eux-mêmes. À proximité du port, l'alerte attentat a déclenché la mise en place d'une cellule de coordination sous préfecture de Dunkerque. Ici, les secours, policiers et services de l'État récoltent et diffusent les informations nécessaires à la borde tenue des opérations. L'exercice s'est achevé dans l'après-midi. Un autre sera de nouveau organisé dans un vieux tenu secret, mais emblématique des Hauts-de-France, dans les prochaines semaines. Alors, la dernière séquence est intéressante. Il y a une autre simulation qui sera faite. On ne connaît pas les modalités de cette simulation, effectivement. pour ne pas, peut-être, donner plus d'informations à ces terroristes. C'est peut-être une simulation pour essayer de comprendre comment anticiper ce type d'actifs intérêts, en fait, des Hauts-de-France. Donc, un autre port maritime, c'est fort possible. Alors, cette simulation, comme je vous le dis, ça date du mardi 27 mars 2018. Ça m'a interpellé en cette période de l'année parce qu'effectivement, cette période de l'année est propice, malheureusement, car les dégâts seront encore plus énormes. Donc, c'est, bien évidemment, cette période de l'année qu'il faut, notamment en zone maritime, de donner une force d'intervention, une force de détection plus élevée. Bien évidemment, les ferries sont bondées en cette période-là. C'est, effectivement, peut-être plus difficile de détecter les terroristes, effectivement, justement. Mais, en tout cas, au niveau maritime, soit on fait une usurpation d'identité, on se fait prendre pour quelqu'un, et ensuite, les terroristes vont chercher les armes ou je ne sais quelle autre situation, ou alors ils viennent par bateau, ou alors ce sont des individus, comme vous et moi, et qui, tout d'un coup, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'armes sur eux. S'ils font cette idée, c'est qu'ils n'ont pas d'armes sur eux, c'est qu'ils doivent aller chercher des armes. Ils doivent aller chercher des armes, soit dans une voiture, soit quelque part. Ils ne doivent pas être des citoyens dans un bateau et faire comme si tout allait bien. Non, il y a quand même plusieurs zones de détection. On peut quand même anticiper ce type d'actes, bien évidemment, en espérant que cette simulation plus secrète met en place ce genre de choses, bien entendu. Alors, bien évidemment, cette période de l'année, mais il y a quand même aussi des problèmes politiques en cette période de l'année. Il y a de grosses turbulences. Malheureusement, c'est quand même très dangereux. L'État vacille. Un attentat, ce n'est pas écarté en cette période de l'année au niveau maritime. Donc, il faut être très vigilant et bien évidemment, en espérant que ça n'arrive pas, bien entendu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada